On a l'argent ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! On a l'argent ! Conan, Asawa, Bete-Bete, ce sont les variétés d'ignames vendues au marché de gros de Boaké dans la région du Boaké. Ici, les prix sont abordables, la marchandise de qualité. C'est le gros intéressant. On trouve de bons prix et puis la qualité y est. Je trouve le marché de gros parce que c'est un peu moins cher. Donc quand je viens à Boaké, je préfère venir faire le marché ici. Tous les jours, des camions déferlent pour ravitailler ce marché. Un approvisionnement vital à l'activité des revendeurs d'ignames. Dans le mois, comme ça, on peut vider au mois à 6 tonnes, 6 tonnes à 8 tonnes, comme ça. Ça dépend du marché. Si le marché est élevé, on peut vendre plus que ça. Mais si le marché n'est pas trop élevé, on ne peut pas aller au-delà de ça. La vente se fait en gros et en détail. Les prix restent les mêmes, de vendeur à un autre. La vente, on fait par kilo. Bon, encore par kilo, que là, 300 francs de kilo, à savoir 400 francs. Les clients viennent de plusieurs villes, du pays et aussi du Mali. Le marché de gros de Boaké ne se résume pas qu'à la vente. Il tient aussi son rôle dans l'économie locale en créant des opportunités d'affaires pour de nombreux jeunes. On peut gagner un peu d'argent pour se débrouiller dans la vie. Ça dépend du nombre de tonnes. S'il y a assez de tonnes, on peut gagner 2 000, 1 500 par personne. Ce n'est pas assez de nombre. On peut faire 2, 3 camions par jour. Le jour, ça va même. On peut aller à la maison à 5 000, 6 000. Selon le président de la filière, Ignam du marché de gros de Boaké, cette filière se porte très bien. En plus de la rareté des Ignam, occasionnée par le manque de pluie cette année dans les zones agricoles, les commerçants font face à des problèmes administratifs. On nous a créé encore des problèmes. Les commerçants de ce marché appellent à la réduction des taxes sur leurs marchandises. on peut vraiment laisser les commerçants de Ignam travailler et diminuer nos charges. Parce qu'en envoyant ces charges-là, ça ne sera pas compétitif sur le terrain. Ailleurs, ce que nous payons ici, ce n'est pas ce que les autres payent ailleurs. Parce que nous sommes en marché de gros, on est un pelotier, donc si on veut nous frapper, tout le monde nous frappe. Donc vraiment, nous souhaiterons que les taxes soient un peu diminuées. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, le marché de gros, de boiquet, joue un rôle essentiel dans l'équilibre du panier de la ménagère. Assurément, le lieu pour faire de bonnes affaires. pour tout,